Alors, on est avec le vainqueur de l'étape du jour, Steven, les boucles de Lona-Chantelin, une deuxième place, la victoire d'Allo Jaquine, souvent des belles places d'honneur. Celle-là aujourd'hui, cette victoire, elle fait du bien et elle a de la gueule. Oui, c'est vrai que ça délivre un peu. Je savais qu'en étant bien placé, en ayant l'ouverture en bon moment, je pouvais gagner devant un cocard. Aujourd'hui, ça l'a fait, donc c'est très bien pour moi. Un final décousu quand même, vous pouvez nous le raconter, ces 500 derniers mètres ? Oui, après, il y a déjà eu les 30 derniers kilomètres qui ont été assez mouvementés, il y a eu des attaques, je crois qu'il y avait Stéphane Rossetto aussi devant dans le final. C'est vraiment le style de course que j'adore, une course de mouvement, pas du tout stéréotypée, donc ça veut dire que les équipiers se sacrifient bien plus tôt pour leur leader. C'est vrai qu'il y avait une chicane à 1S à entre 400 et 500. Il fallait être super bien placé, j'étais devant la route cocard à 300 mètres, donc j'attendais qu'il démarre. Après, il s'est assis au 200 et puis je me suis dit, c'est à moi de jouer, j'étais marré comme j'ai pu parce que tout le monde était déjà à fond depuis longtemps. Je regardais sous mes coudes, je ne voyais personne. J'avais quand même peur que cocard fasse un sprint en deux temps, qu'il revienne fort derrière et en fait non, ça ne l'a pas fait, je n'y croyais pas trop. Mais c'est vrai qu'on voit la ligne d'arrivée approchée, on se retourne et il n'y a personne, donc c'est fait, c'est super. Est-ce que vous vous êtes dit là, on vous a vu mettre beaucoup de braquets, on vous a vu très très fort dans ce final. Est-ce que c'est dans ce genre de situation, dans ce genre de jours où on se dit, on est imbattable ? Oui, après déjà, l'arrivée ici à Aos, j'avais limite coché depuis la publication du tracé de la route du Sud. Toute la journée, on va dire que j'étais comme un peu sur coussin d'air, je ne pouvais pas dire si j'étais bien ou mal et je n'avais pas l'impression que le peloton aurait vraiment mis en route. Puis au fur et à mesure des kilomètres, je sentais vraiment que j'étais super bien, j'étais bien placé dans les bosses et tout. Donc c'était à l'image, depuis le plus mollet que Bouc de Lonne, je voulais conquétiser par une victoire. Donc là, j'ai gagné la semaine dernière à la Ronde de l'Oise, aujourd'hui à la Route du Sud, donc c'est super pour moi. Ça fait du bien aussi pour l'équipe Aubert 93, parce que là, vous êtes confronté à Quintana, vous êtes confronté à Alberto Contador, à des formations World Tour, montrer le maillot Aubert 93, ça a aussi de la gueule pour encore parler vulgairement. C'est sûr que c'est une course qui a des grosses stars du peloton, qui est diffusée aussi à la télé. Donc pour nous, une équipe comme Aubert, une équipe de 3e division, on doit montrer le maillot au maximum, faire ce qu'on peut pour aussi trouver un partenaire pour l'année prochaine. Donc là, je pense que la victoire, on ne peut pas faire mieux aujourd'hui. Un petit oeil sur les Championnats de France ? Oui, c'est sûr que là, avec le niveau que j'ai depuis un mois, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour dimanche prochain. Les Championnats de France la semaine prochaine du côté de Chantonnais. Merci beaucoup Steven, Tronet, félicitations et à demain, je l'espère, sur le podium.